Voici Johnny Ouguerland. On est sur le Tour de France 2011, celui d'une des plus incroyables échappées de ces dernières décennies, celui du sacre de l'Australien Cadell Evans, et un souvenir sûrement bien plus équivoque, celui des 10 jours en jaune de Thomas Vauclair. Et bien cette épopée a débuté au soir de la 9e étape à travers les routes du Cantal, et c'est là-bas que le pire va être évité. A 35 km de l'arrivée, le hollandais Johnny Ouguerland et l'espagnol Juan Antonio Fletcha sont percutés de flanc par une voiture et estampillés France Télévisions. Propulsés dans les barbelés qui bordent les routes cantaliennes, les jambes du hollandais sont lacérées. Mais il le sait, s'il parvient à rayer l'arrivée, il endossera le prestigieux maillot à poids de meilleur grimpeur. Alors, faisant fi de la douleur, il termine l'étape. Le soir, il recevra plus de 30 points de suture. Ses larmes témoignent de la force mentale requise dans un sport où la chute et l'échec sont des étapes indissociables du chemin vers le succès. Mais elles témoignent aussi de la difficulté de faire coïncider sur un espace partagé, les enjeux sportifs et leur représentation médiatique. ... ...